Metalworks, l'INEA 5 roues, peut désormais être installé au mur à la verticale ou à l'horizontale. Grâce au système de suspension avec le T-Porter principal 2, Armstrong. Commençons par regarder en détail l'installation. Afin que les planches s'insèrent correctement, assurez-vous que votre mur et votre système de suspension sont de niveau. Et installez des bandes de fourrure ou un contreplaqué de 5-8 de pouce d'épaisseur. Les installations qui ne sont pas de niveau peuvent entraîner un mauvais alignement et un visuel peu satisfaisant ou l'incapacité d'installer les planches. Commencez en installant les attaches QSU-TC en les fixant à votre fourrure ou contreplaqué, pas plus de 24 pouces de distance les unes des autres. Les attaches devraient être au plus à 6 pouces du plafond et du plancher ou du garde-pied et à moins de 8 pouces de chaque extrémité pour réduire la déformation des planches. Installez la moulure du porteur au périmètre de l'installation. La moulure devrait être fixée au mur tous les 16 à 24 pouces. Utilisez un laser pour vous assurer que la moulure est en la bonne position pour chevaucher les planches. Vous êtes maintenant prêt à installer les T-principeaux porteurs dans vos attaches QSU-TC. Si vous installez des panneaux à la verticale, les T-porteurs principaux 2 devraient s'appuyer sur les attaches QSU-TC. Chaque planche nécessite deux points de raccord. Alors portez une attention particulière à la disposition des planches. Car il vous faudra peut-être deux T-porteurs aux extrémités de l'installation. Utilisez une corde ou un laser pour vous assurer que les crochets des T-porteurs principaux 2 sont alignés. Et utilisez une vis à bout pointu pour les fixer au T. C'est une bonne idée de couper tous vos T-porteurs principaux 2 au même endroit pour aider ce processus. Utilisez les barres de répartition pour fixer les planches coupées au moment de les installer dans la moulure du porteur. Nous recommandons d'installer deux barres de répartition pour 24 pouces de trillis. Quand les barres de répartition sont installées, glissez la bordure coupée de la planche de périmètre entre la semelle inférieure de la moulure du porteur et la bordure inférieure des barres de répartition. Quand toute la bordure coupée de la planche de périmètre se trouve sous la barre de répartition, poussez le reste de la semelle de la planche pour l'insérer et l'engager dans l'entaille supérieure du porteur. Les planches de 4 pouces et de 6 pouces utilisent une plaque denture pour joindre et aligner les planches adjacentes. Installez les planches de manière à ce que les extrémités finies en usine sont au même emplacement de joint et assurez-vous qu'il est bien serré. Les planches de 9, 11 et 13 pouces ont des rebords créés en usine sur les côtés courts et sont jointes différemment. Installez les planches afin que les extrémités créées en usine sont serrées et utilisez un serre-joint en C pour les retenir ensemble de manière temporaire. Insérez des vis d'assemblage à tôle dans les rebords de la planche. Un jeu de mèche rotative pourrait être nécessaire selon l'espace libre entre la planche et le mur. Il faut deux vis pour chaque joint. Continuez d'installer les planches sur place selon votre schéma en utilisant les plaques dentures au besoin. Après avoir installé toutes les planches, vous pouvez terminer avec les dernières planches de périmètre à couper. Si l'installation ne couvre pas entièrement un mur ou est dissimulée derrière une moulure, utilisez les embouts sur les planches. Cependant, remarquez que tous les autres éléments pourraient être visibles. Pour en savoir plus sur les murs Metalworks linéaire synchro, visitez la page amstrommplafond.ca baroblique mur métal. Sous-titrage Société Radio-Canada